Alors, on redémarre, je vous invite à vous asseoir. Et elle a d'abord fait une thèse sur les femmes alpinistes à la fin du 19e et au début du 20e. Ensuite, elle a travaillé avec la Fédération d'Escrime sur toute l'histoire de l'escrime des femmes escrimeuses, des championnes escrimeuses au cours du 20e siècle. Et puis, un jour, on l'a rencontré pour faire un contre-pied égalité. Et voilà, on a vécu cette aventure-là avec elle. Et puis, elle nous a aidé à organiser cette journée. Voilà, donc, Cécile, je te passe la parole pour une conférence. Commencez par broncher le micro. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup m'approcher du micro. J'ai une voix qui porte normalement. Si jamais ça ne devait pas être le cas, au fond, vous me ferez un petit cible. Moi, je voudrais commencer aussi par remercier le centre PS et Société, le SNEP aussi, bien sûr, de l'organisation de cette journée. Effectivement, une rencontre qui a été fructueuse et qui, j'espère, continuera. C'est extraordinaire qu'aujourd'hui, au Sénat, on puisse être réunis. Une centaine de personnes étaient inscrites pour continuer à approfondir ces questions qui ne sont pas nouvelles dans la communauté. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression que ça fait 10 ans, 15 ans. Bien sûr, le travail fondateur d'Anique Davies au milieu des années 80, qui nous avait alertés et qui avait commencé à construire une sorte de vigilance pour faire le lien avec Cathy Panthine autour de ces questions-là. Mais, somme toute, sur l'échelle de l'histoire, c'est un temps assez court, tout ça. Et donc, effectivement, là, je vais essayer de remettre un petit peu ces réflexions dans une perspective historique. Alors, je vais partir d'une idée reçue, d'un stéréotype. On en a beaucoup parlé depuis ce matin, un stéréotype qui circule bien. Les filles n'aiment pas la compétition. Les filles n'aiment pas les sports, et plus particulièrement les sports de compétition. Le tout, bien sûr, vous avez vu, avec un ton péremptoire, au présent, et une affirmation, comme c'est souvent le cas lorsqu'on présente les stéréotypes. Cette idée-là, cette idée reçue, souvent transformée en état de fait, en une sorte de différence, en différence. Il y aurait donc cette différence entre les filles et les garçons. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Ça s'inscrit parfois dans une vision naturalisante. C'est la nature. Les filles et les garçons étant différents, c'est naturel. Ils n'aiment pas les mêmes activités. Et qu'en l'occurrence, tiens, on pourrait déjà se questionner un petit peu, que ce soit les filles qui n'aiment pas le sport et les garçons qui aiment. Une vision naturalisante ou alors une vision socialisante d'un enfant libre de ses choix et dont l'expression personnelle, l'expression propre, son choix, entre guillemets, serait d'aimer ou de ne pas aimer la pratique sportive. Donc on a souvent ces deux visions-là qui nous sont présentées. Le sport, dans ses visions, est alors vu comme un système unifié, homogène, isolé des configurations sociales et par conséquent un lieu de libre choix personnel, étant neutre. Alors ça serait sans doute bien, mais ce n'est pas le cas. D'abord, le sport au singulier n'existe pas. On ne va pas faire un cours sur le sport en tant que tel, mais il y a des sports, pas seulement en termes de discipline, en termes aussi de type, d'activité. Un sport des multisports, des fédérations multisports, des fédérations olympiques, non olympiques. Il y a des sports loisirs, il y a des sports compétition, etc. Je ne vais pas multiplier trop longtemps. Les pratiques sportives, comme toutes les pratiques culturelles, comme toutes les activités humaines même, comme les métiers, comme les sciences ou même la vie domestique, sont des activités stratifiées socialement. Elles sont notamment structurées par des rapports sociaux de sexe, ce que d'autres, ou en d'autres lieux, on pourrait appeler aussi des normes de genre. Donc moi, j'emploierais volontairement, au regard peut-être de la culture des enseignants d'EPS, ce concept des rapports sociaux de sexe. Les pratiques sportives sont structurées par des rapports de force dont on connaît depuis une trentaine d'années, c'est assez récent en fait sur l'échelle de l'histoire, dont on connaît de mieux en mieux les processus opérants. On sait par exemple que ces rapports de force ne concernent pas qu'une opposition hommes-femmes. Des femmes elles-mêmes participent à ce qu'on appelle la domination masculine. Des femmes elles-mêmes participent au fait de véhiculer un certain nombre de stéréotypes sexistes. Et inversement, des hommes, depuis la fin du 19e siècle, je pense à la brillante thèse d'Alban Jacques-Marc qui a été publiée récemment, des hommes, depuis même la Révolution, qu'on dorsait, participent à un mouvement féministe et à un engagement féministe. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement, ça ne se réduit pas à une simple question d'opposition entre les hommes et les femmes. Et puis il y a aussi des rapports de force intrasexes. Les femmes entre elles peuvent véhiculer des normes de genre et avoir des attitudes sexistes et homophobes entre elles et les hommes entre eux aussi, bien sûr. Donc ces rapports de force structurent le monde sportif comme tous les autres espaces culturels de notre humanité. Cette influence des rapports sociaux de sexe, c'est à l'échelle de l'histoire manifestée à plusieurs niveaux. Et là, je vais venir recentrer un petit peu sur la question du sport. Cette question des rapports de force est manifestée dans l'accès aux pratiques. Les hommes et les femmes n'ont pas pu accéder au même moment, aux mêmes pratiques. Donc l'accès aux pratiques, première variable. Mais ça ne suffit pas. Ces rapports de force se manifestent aussi dans les modalités de pratique. C'est-à-dire qu'on peut ensuite, deuxième étape de l'histoire, accéder aux mêmes pratiques. On a tous le droit de faire du hand, mais on n'accède pas aux mêmes modalités du jeu. On n'accède pas aux mêmes règlements, par exemple. Enfin, ces rapports de force se manifestent aussi dans l'accès aux reconnaissances. On peut avoir dorénavant les mêmes modalités de pratique, mais ne pas être valorisées, reconnues, médiatisées de la même façon. Surtout en fonction de ce que donne à voir peut-être mon corps, ma corporealité, sur mon identité. On y reviendra. Ainsi, vous voyez, dans cette introduction, vous avez compris, les hommes et les femmes n'ont pas eu, et n'ont pas toujours, n'ont toujours pas, pardon, n'ont pas eu les mêmes droits à pratiquer, à exceller et à être reconnues dans et par les pratiques sportives au cours du XXe siècle. Les hommes et les femmes n'ont pas été, et ne sont toujours pas, à égalité. Et vous voyez bien que je vais me situer sur ce concept, celui de l'égalité de droit. Ainsi, l'on peut sans doute se demander si les différences constatées aujourd'hui, notamment celles que j'ai relatées au tout début de ma présentation, est-ce que les différences constatées actuellement, est-ce que l'idée dont précité tout à l'heure n'est pas aussi, surtout, le résultat des inégalités qui, au cours du XXe siècle, se sont accumulées. Est-ce que les différences ne reflèteraient pas simplement aussi ces inégalités persistantes, qui pèsent notamment sur les épaules des femmes et des sportives, tout comme l'on connaît aujourd'hui de mesurement les résistances qui ont œuvré à l'investissement des femmes dans certains métiers ou dans certaines carrières scientifiques, je pense aux voies d'ingénieurs, à l'armée, etc. C'est la même chose. Les processus sont bien sûr identiques. Dans ce cas, partant de ce postulat, les différences actuelles, vous l'avez compris, ne sont ni le reflet d'une nature, ni le reflet d'un libre choix, mais le signe que l'égalité n'est pas acquise aujourd'hui. On est en fait sur un chemin, un long chemin, un chemin caillouteux, ça aurait pu être le titre de ma présentation, un chemin semé d'obstacles et de difficultés pour permettre aux femmes d'accéder, de pratiquer, d'exceller et d'être reconnues à égalité avec les hommes. Alors, le regard de l'histoire et de l'approche scientifique disciplinaire plutôt que je vais vous proposer maintenant va permettre de revenir justement sur ce chemin parcouru pour prendre un petit peu de recul. On va essayer de revenir sur ce chemin pour mieux comprendre le présent, ça n'agit pas juste de faire oeuvre un peu de nostalgie là, mais comprendre le présent, comprendre où on en est. Ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout ce qui nous est transmis parfois inconsciemment, et là, Annick évoquait tout à l'heure le fait qu'on n'avait peut-être pas assez fait référence à la psychanalyse et mes connaissances ne sont pas très élaborées dans ce champ-là, mais c'est notamment Jung qui avait évoqué cette idée d'un inconscient collectif qui ne s'inscrirait pas que dans le temps présent, mais qui se transmettrait de génération en génération. Et donc, les inégalités qui sont celles du XXe siècle continuent bien sûr à structurer et à organiser les stéréotypes d'aujourd'hui. Donc, il y aurait des choses qui, bon gré, mal gré, se transmettraient de génération en génération. Et ça, la psychanalyse le développe assez bien maintenant. Ainsi, l'histoire des femmes et du sport, et vous avez remarqué que je ne dis pas l'histoire du sport féminin, aujourd'hui, dans mes travaux, je mets un point d'honneur à ne pas parler de l'histoire du sport féminin, parce que le féminin, c'est ce qui renvoie à l'injonction de genre. Donc, parler et faire l'histoire du sport féminin, on l'a fait pendant longtemps, ça a été une étape des premiers travaux. C'était faire l'histoire d'un sport spécifiquement féminin ou d'un sport qui permettrait d'être acceptable pour les femmes. Vous voyez cette idée qu'il y a derrière ce mot. Donc, je mets un point d'honneur à parler des femmes au pluriel et des sports. Faire l'histoire de ces relations-là, entre femmes au pluriel et sports au pluriel, c'est faire l'histoire d'une lutte sociale et culturelle. C'est faire l'histoire d'une lutte pour accéder à des pratiques dont la plupart, ça a été dit ce matin, avaient été inventées, pensées, ni pour les femmes, ni par les femmes. Dans une logique, en fait, d'un entre-soi viril qui devait renforcer, qui devait renforcer dans un projet politique qui était celui, effectivement, de la fin du XIXe siècle, qui devait renforcer la virilité et la distinction, donc, entre les sexes. Alors, cette histoire est identifiable par plusieurs étapes chronologiques. En histoire, on fait des étapes. Vous aurez un plan en quatre parties avant de passer sur une approche plus thématique. Donc, une histoire identifiable en quatre... Pardon, avec des étapes, des chronologies, dont, jusqu'à présent, dans la communauté des historiens, deux indicateurs ont été utilisés pour faire cette histoire. Ça a été l'indicateur de l'exclusion-inclusion. On est passé d'une situation d'exclusion à une situation d'inclusion. Et puis, deuxième indicateur qui est utilisé pour faire cette histoire, qui a été utilisé pour faire cette histoire, c'est celui des modalités de pratique. On est passé d'un contrôle absolu sur le corps des femmes à, aujourd'hui, peut-être un contrôle un peu plus lâche, un peu plus souple, un peu plus d'émancipation. Alors, je vais rentrer... Ma présentation reprendra ces deux indicateurs, mais je ne perds pas de tête que d'autres thématiques pourraient amener à changer nos chronologies, que d'autres thématiques pourraient être traitées, comme, par exemple, la question de la mixité des pratiques. On pourrait, effectivement, faire une histoire des sports et des relations hommes-femmes au regard de l'évolution, non ? De la mixité des pratiques. Et on démontrerait quoi ? Que tout reste à faire. Donc, j'aurais une partie. Un système sportif qui se structure sur la base de la séparation des sexes. Alors que, bien sûr, on pourrait penser une pratique sportive structurée, politiquement, organisée dans ses épreuves compétitives autour de l'exigence de la mixité. Ce n'est pas le choix politique, en tout cas dans la plupart des disciplines aujourd'hui, qui est fait aujourd'hui. Donc, d'autres variables pourraient être prises en compte. On pourrait aussi faire une histoire des relations sport-femmes au regard des performances et montrer, on l'a évoqué ce matin, et ce sera à faire. C'est bien, ça fait réagir. C'est bien, j'aime bien. On aura, j'espère, un temps d'interaction et de questions-réponses. On aurait pu faire une histoire via les performances et montrer, effectivement, cette évolution des performances, tant chez les hommes que chez les femmes, et peut-être cette réduction de l'écart des performances, mais ça reste à prouver. C'est une histoire qui n'a jamais été faite. On va la faire. On aurait pu faire une histoire des pouvoirs acquis par les femmes, grâce au sport, une histoire des pouvoirs acquis, donc des motricités auxquelles elles n'accédaient pas à un moment et auxquelles elles accèdent maintenant, etc., etc. Je ne vais pas multiplier, mais vous voyez qu'à un moment donné, l'historien se pose une question, il fait un choix d'indicateur pour faire une histoire, et que, bien sûr, on pourrait faire autrement. Donc, cette histoire sera marquée par des étapes. Cette histoire est aussi marquée par des tensions, des tensions entre quelque chose qui peut paraître assez paradoxal, mais qui, pourtant, constitue l'histoire des femmes et du sport. C'est l'histoire d'une tension entre un système sportif qui va, effectivement, résister à l'émancipation des femmes, et je vais essayer de vous le prouver, et, en même temps, des pratiques au quotidien de ces femmes qui vont contribuer à leur émancipation. Donc, on va avoir une histoire qui va tenir ces deux aspects-là, à la fois un jeu de domination et à la fois un espace d'émancipation possible par les sports. Enfin, troisième point, si j'ai le temps, sinon ce sera la partie que je couperai et dont on discutera peut-être dans les questions. Une histoire des femmes et des sports, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire de la femme en sport. Aujourd'hui, on sait, et c'est assez récent là aussi, qu'il y a bien sûr une grande diversité. Il n'y a pas une femme une et unifiée, il n'y a pas une sportive une et unifiée. Et la question de la variate de la classe sociale, que tu évoquais, Jean-Pierre, tout à l'heure, est bien sûr importante. On sait aujourd'hui que les Françaises n'accèdent pas au sport de la même façon, selon qu'elle soit issue des milieux bourgeois urbains, centre-ville ou des classes populaires de la périphérie ou du milieu rural. Donc, on essaiera d'évoquer un petit peu ces questions. Une chronologie. Alors, une chronologie en quatre temps. Je vais essayer de revenir, effectivement, sur les grandes étapes, sans trop rentrer dans le détail non plus, de cette évolution des relations sport et femme. Les sports modernes apparaissent à la fin du XIXe siècle, après la chute du Second Empire, principalement. Et c'est une invention, donc, des sports modernes qui se fait à ce moment-là, qui correspond à une invention d'un entre-soi, un entre-homme, pour reconquérir, en fait, une virilité mise à mal par la défaite de Sedan, notamment. Donc, après 1871. Donc, une reconquête de la virilité, une virilité qui passe tout d'abord par l'exercice d'un pouvoir exclusif. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où la démocratie est une démocratie patriarcale, c'est-à-dire où le pouvoir s'exerce entre hommes et est dirigé par des hommes. Donc, il y a un phénomène d'exclusion des femmes de ce système de pouvoir, et bien sûr, on va le retrouver dans le monde sportif. Les femmes seront exclues d'office, des gouvernances et des modes, des institutions, des modes d'organisation, de là où se détient le pouvoir qui organisent le sport. Donc, une virilité qui passe par l'exercice d'un pouvoir exclusif, mais qui passe aussi par le fait d'entretenir la dissemblance des sexes, la dissemblance des corps, avec d'un côté des hommes qui, du coup, valorisent l'engagement corporel, l'expression de la force, du risque, de la prise de risque, de la domination, et qui cherchent, du coup, à s'opposer à quelque chose, à un féminin, qu'ils définissent à ce moment-là comme étant ce qui devait être en miroir d'eux, c'est-à-dire, versus l'engagement corporel, il y a l'invisibilité corporelle. Donc, le système va s'organiser sur la base que les femmes ne doivent pas être vues, ou lorsqu'elles le sont, elles devront être couvertes. On a, bien sûr, toujours ce type de fonctionnement-là et d'opposition-là dans nos sociétés et dans d'autres sociétés. Donc, un féminin qui se définit à cette époque-là en miroir, l'invisibilité corporelle, avec tout le tabou autour du corps et de la sexualité, la douceur, la prudence, la soumission. Vous voyez bien qu'on retrouve les stéréotypes dont vous avez parlé tout à l'heure, mais qui, du coup, se fondent, se structurent dans un ordre social qui n'est pas celui de l'éternité, de l'humanité, qui est celui du XIXe siècle, avec l'importance des discours médicaux et du poids qu'on donne à la distinction naturelle dans cette époque-là de l'histoire. Muriel en a parlé ce matin. Donc, le pouvoir masculin organise une division des qualités au-delà des corps, une division des fonctions, une division des métiers et, bien sûr, une division des sports, fondée sur une assignation des femmes à la maternité et aux tâches si associantes. Tout le système juridique, Muriel a évoqué ce matin le code napoléonien, 1804, tout le système juridique a légitimé cette distinction-là, qui est une distinction construite, mais aussi le système éducatif, qui, je vous le rappelle, est divisé et donne accès à des disciplines scolaires différentes à cette époque-là. Bien sûr, le sport n'échappe pas à cette division et le sport, les sports, pardon, deviennent un miroir grossissant de la société. Donc, les grandes institutions sportives qui se mettent en place à la fin du 19e siècle, l'USFSA, l'USGF, je ne vais pas rentrer dans le détail des sigles, juste pour dire que ces grandes institutions qui se construisent, eh bien, vont fonctionner sur le principe de l'exclusion démocratique des femmes, tout comme l'institution olympique, par ailleurs, restaurée par le baron de Pierre de Coubertin, afin de préserver, justement, cette séparation des lieux, des activités et des valeurs. Alors, pas besoin de cette hostilité extrême, qui est celle de l'exclusion, par ailleurs, pour marginaliser les femmes, comme sujet légitime dans cet espace de pratique, comme dans le champ de la science, où leur corporealité entraverait leur jugement, c'est ce qu'on disait au 19e siècle, c'était leur corps qui faisait qu'elles ne pouvaient pas être de bonnes scientifiques. Tout comme dans le champ de la science, donc, les caractéristiques attribuées au corps des femmes sont perçues et décrites régulièrement comme incompatibles avec les exigences d'un exercice physique et avec les exigences morales de l'exercice sportif. Je vous rappelle cette phrase de Coubertin que j'aurais dû mettre sur mon PowerPoint. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Ce n'est pas devrait être, c'est devra être de couronner avant tout les vainqueurs. Pourtant, une fois qu'on a dit ça, ok, maintenant, il faut avancer. Les femmes pratiquent des sports dès la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, au moment où la démocratie, la gouvernance les exclut de ce système-là, eh bien, elles ne rentrent pas dans leur foyer et les femmes pratiquent les exercices sportifs dès la fin du 19e siècle. Elles sont des pratiquantes anonymes, mais des pratiquantes sans voix, sans visibilité, mais elles sont là. Elles sont absentes des espaces de gouvernance et de pouvoir, mais elles sont présentes sur les terrains de pratique. Donc, le fait que les femmes s'engagent dans les pratiques sportives n'est pas une nouveauté. Il y a des escrimeuses, des alpinistes, des tennis-women, des golfeuses, des nageuses, des cyclistes, et j'en oublie, qui sont présentes dès la fin du 19e siècle. Alors, certes, c'est une pratique bourgeoise, plutôt familiale, mais elles sont là. Elles sont initiées par leurs pères, par leurs frères. Elles sont invitées à pratiquer un exercice avant tout hygiénique. Donc là, on va voir une forme de modalité se définir, un exercice avant tout hygiénique pour elles, pour que ce soit acceptable, mais elles sont présentes. Et puis, surtout, grâce à cette présence-là sur les terrains de pratique, eh bien, elles vont commencer petit à petit à découvrir des possibilités motrices et à souhaiter s'émanciper. Alors, je vais passer assez vite là-dessus, mais c'est aussi dès le début du siècle qu'on voit apparaître les premiers clubs fondés par des femmes et pour se réunir entre elles, le Cercle des Dames au Figaro qui concernait l'escrime en 1903, l'Astella, l'Aéro-Club féminin de 1909, l'Ondine de Paris, un club de natation, etc. Et les femmes qui cherchent à conquérir leur autonomie dans l'exercice sportif le font dès cette époque avec l'objectif d'une émancipation par le sport. Donc, les sportives, vous voyez, s'investissent sur le terrain des sports. Donc, il faut bien dissocier ce qui relèverait de la gouvernance des grandes institutions et ce qui relèverait de la pratique et de leur engagement. Alors, certaines sportives contreviennent même à l'ordre établi en cherchant à aller encore plus loin que simplement pratiquer, en cherchant à faire de la compétition. Et là aussi, dès la fin du 19e, début 20e, certaines sportives vont chercher à exceller et voire même à s'exhiber, voire même à réformer leur costume, la robe obligatoire pour adopter la culotte ou le pantalon pour avoir plus de liberté de mouvement pour exceller. Donc, il y a cette étape-là de transgression un petit peu d'un ordre établi qui s'opère. Par contre, force est de constater à l'échelle de l'histoire que celles qui font ce pas de la transgression au début du siècle sont très critiquées. Une forte critique sociale pèse sur eux, une critique sociale qui est nourrie par des milieux très divers, le milieu scientifique, le milieu éducatif, bien sûr, la presse qui relaie très souvent ces critiques. Et les cyclistes, on en voit là une caricature dans une carte postale érotique, les cyclistes sont régulièrement accusés d'être des vicieuses qui cherchent par la pratique du vélo à exciter leurs organes génitaux et à se mettre en démonstration par rapport à ça. Donc, vous voyez qu'il y a un processus de marginalisation. Elles sont présentes sur les terrains du sport, mais dès la fin du XIXe siècle, il y a un processus de marginalisation de celles qui cherchent à aller vers cet espace de la compétition. Je n'ai pas besoin, je crois, d'insister davantage pour vous dire que vous voyez que dès le départ, il y a donc une inégalité d'accès aux pratiques qui se construit par un système de gouvernance qui est en lien avec l'ordre démocratique de cette période-là. Pour autant, les femmes vont chercher à continuer leur conquête et la conquête du sport par les femmes va se faire véritablement après la Première Guerre mondiale et en marge des institutions sportives traditionnelles, notamment en marge des institutions olympiques et en opposition même à Pierre de Coubertin. Deux grands types d'institutions vont se développer. Là aussi, je passe assez vite. L'Union française des gymnastiques féminines qui va chercher à réclamer une pratique spécifique pour les femmes. On va être là dans cette institution sur la valorisation d'un spécifiquement féminin avec de la danse, de la gymnastique, tout ce qui permettrait d'incarner la féminité. Et puis, on va avoir une autre institution que vous connaissez peut-être qui est la Fédération des sociétés féminines et sportives de France qui va être dirigée par le pendant femme de Pierre de Coubertin qui s'appelle Alice Milia et qui, dans cette institution, va chercher à revendiquer l'accès pour les femmes à toutes les pratiques sportives. Le foot, le foot, l'athlétisme, le rugby, on parle de barrette à ce moment-là, l'escrime, etc., et selon des modalités là aussi identiques aux hommes, c'est-à-dire l'accès à la compétition. Donc, vous voyez que dans la façon des femmes, dont les femmes vont chercher à conquérir leur autonomie, on retrouve bien différentes stratégies, des stratégies qu'on pourrait dire aujourd'hui plutôt essentialistes, différentialistes, des stratégies qui, dès cette époque-là, sont des stratégies universalistes, c'est-à-dire chercher à accéder aux mêmes droits et donc aux mêmes pratiques. Alice Milia donc cherchera à mettre en place des Jeux Olympiques, des Olympiades féminines, elle s'opposera à Pierre de Coubertin sur cette question-là et ces Olympiades auront lieu. Elles auront lieu. Elles sont peu médiatisées mais elles ont lieu et elles vont permettre à des femmes de se rendre compte qu'elles peuvent être capables d'exceller à condition de pouvoir accéder comme les hommes à l'entraînement, au fait de stimuler leur volonté par la concurrence avec d'autres pratiquantes et à pouvoir persévérer jusqu'à la plus haute compétition internationale. Certaines championnes se distingueront, Suzanne Langlène, Suzanne Wurz, Maryse Bastier en aviation, etc. Je passe. Ce qui est sûr et je voudrais finir cette période-là, c'est qu'encore une fois, celles qui vont chercher à conquérir les sports dans une dynamique égalitaire vont être beaucoup plus critiquées que celles qui vont chercher à conquérir une émancipation vers le spécifiquement féminin. On reprochera à Alice Milia d'incarner tous les indices de l'anormalité sociale, entre guillemets, c'est des mots qui sont utilisés. On l'accuse de faire courir aux femmes des risques hygiéniques, peut-être faire courir aux femmes des risques par rapport à leur future maternité parce que derrière la pratique compétitive, c'est la question de la stérilité des femmes qui seraient toujours un petit peu en exergue. On l'accuse par la spécialisation sportive de viriliser le corps des femmes. Ah non, surtout pas viriliser le corps des femmes, elles doivent rester faibles et fragiles pour être reconnues en tant que femmes. On l'accuse ainsi de provoquer une sorte de désharmonie corporelle mais aussi une désharmonie sociale parce que c'est toute l'idéologie de la complémentarité des sexes qui est remise en cause. On l'accuse d'exposer le corps des femmes à une spectacularisation qui serait immorale en provoquant un certain dénûlement, je passe. Donc vous voyez que dans cette deuxième période, les inégalités d'accès à la pratique demeurent mais aussi les inégalités de traitement. C'est-à-dire qu'il y a une pratique acceptable qui serait celle du féminin et du spécifiquement féminin et il y a une pratique qui est dès le départ conçue comme inacceptable, c'est celle qui amènerait aux femmes à se dépasser et à pouvoir subvertir un petit peu l'ordre social. Alors ça bouge, ça bouge de façon un petit peu significatif on va dire dans la période 1940 aux années 80 au moment où il y a une pression internationale auprès des fédérations pour obtenir effectivement des résultats, pour en fait utiliser le vivier des femmes pour obtenir des médailles, pour obtenir des résultats. Mais ça bouge aussi parce que les institutions sportives voient bien que les femmes s'émancipent et qu'elles le feront d'elles-mêmes avec leurs institutions et donc les fédérations vont chercher à récupérer les femmes c'est-à-dire après les avoir exclues à les intégrer dans les institutions historiques. Donc à partir des années 40 les fédérations autonomes féminines disparaissent et on voit se mettre en place un processus de réintégration des femmes dans les fédérations. Alors pas tout au même rythme je vous rassure la fédération française de boxe attendra 1987 pour réintroduire les femmes dans son gérom alors que la fédération d'athlétisme introduira les femmes dès 1940. Donc juste des vitesses différentes mais pour autant réintroduire les femmes et donc lutter contre l'inégalité d'accès ce n'est pas forcément faire tomber toutes les inégalités. Effectivement si les femmes vont être autorisées à se licencier dans des fédérations avec les hommes elles ne vont pas forcément être autorisées à pratiquer comme les hommes et encore moins avec les hommes. Donc on va voir on va voir se mettre en place tout un système de différenciation des règlements différenciation des épreuves différenciation des modalités de pratique de façon à contrôler toujours contrôler le développement des pouvoirs moteurs des femmes dans l'exercice. En fait avec l'intégration des femmes dans les fédérations historiques on a une forme de violence symbolique qui va s'organiser institutionnelle médiatique qui consiste à différencier les règlements et les codes de jeu au nom d'une représentation qui est leur prétendue faiblesse corporelle. Donc ça va être la barrette versus le rugby ça va être les jeux de balle versus le handball pendant longtemps ça va être la brasse et non le crawl ou encore plus le papillon ça va être le fleuret en escrime et seulement en 1988 le sabre l'épée pardon et 98 le sabre etc. ça va être le 100 mètres et pas le marathon etc. Vous connaissez parfaitement ce jeu de différenciation qui s'institue sur cette deuxième période. Donc vous voyez il n'y a plus forcément d'inégalité d'accès ce coup-ci elles accèdent aux pratiques mais il y a une inégalité de traitement il y a une inégalité de mise en exercice un de ces corps. Quatrième période ce n'est en fait qu'à partir des années 80 c'est à dire hier les années 80 c'est hier à peine 30 ans sur l'échelle de l'histoire c'est rien c'est seulement à partir des années 80 qu'on va voir plusieurs évolutions sociales qui vont être propres à soutenir une féminisation du sport et donc du monde sportif. Alors ces évolutions sociales qui vont contribuer à l'évolution c'est bien sûr la transformation des modes de vie avec la tertiarisation du monde du travail et le développement d'une classe moyenne l'investissement des femmes dans cette classe là qui leur permet de conquérir une certaine autonomie financière c'est bien sûr les transformations de l'instruction c'est le moment où se sportivise l'éducation physique et où donc grâce à l'éducation physique dans les années 80 les filles vont pouvoir accéder à une éducation physique qui leur ouvre ces portes là c'était pas le cas avant l'éducation physique était féminine au sens où elle permettait un apprentissage des corps par la gymnastique par la danse à une certaine féminité donc les années 80 sont celles d'une réforme de l'instruction c'est la mixité aussi bien sûr c'est aussi les années où les discours des médecins se transforment on avait un discours très naturaliste jusqu'aux années 80 à partir des années 80 on voit des médecins dire que la question des différences c'est une question sociale c'est une question de rapport à l'entraînement et que donc bien sûr il y a des choses à faire évoluer et puis bien sûr les années 80 sont les années qui vont suivre la deuxième vague du féminisme qui aura des effets incontestables sur l'évolution des mentalités et l'évolution des pratiques c'est le moment où je vous rappelle les femmes cherchent à se dégager de l'obligation de maternité grâce à la contraception et grâce à l'interruption volontaire de grossesse mais aussi elles cherchent à se dégager de l'assignation à la fonction maternelle une assignation dans laquelle on cherche à les enfermer depuis le 19ème siècle pour ne pas remonter plus loin bien sûr on pourrait remonter plus loin donc les femmes vont chercher à se dégager de cette fonction maternelle et donc à essayer de trouver des espaces de liberté mon corps m'appartient un enfant si je veux quand je veux les slogans des féministes de cette époque-là montrent bien les évolutions alors lorsqu'en 91 donc juste après là au moment de ces évolutions sociales on est dans cette temporalité lorsque Catherine Louvaux en partenariat avec Annie Davis ici présente dans sport école et société la part des femmes Catherine Louvaux faisait la partie sur l'évolution des sports alors qu'Anique faisait la partie sur l'EPS j'en parlerai pas du coup là Catherine Louvaux faisait état donc des résultats d'une enquête menée à l'INSEP où elle mettait en avant qu'on commençait à voir en 87 les premiers effets de ces mutations sociales 87 alors que moi je viens de dire que la mutation elle s'opère au début des années 80 vous voyez donc ça bouge peut-être un petit peu mais vous allez voir pas tant que ça et c'est normal on est dans la même temporalité alors elle commençait à avoir des effets quand même de mutation d'évolution quantitative et qualitative on le voit là avec une féminisation qui était de 22% féminisation des pratiques sportives de 22% en 67 qui était passée à 71% en 87 c'est à dire que en 67 22% des femmes déclaraient avoir une pratique régulière occasionnelle de sport pratiques sportives alors que 71% d'entre elles déclaraient avoir une pratique régulière occasionnelle 87% d'entre elles en 2010 donc on voit bien cette progression des femmes dans l'investissement sportif 8% de licenciés donc si on regarde maintenant au-delà de la déclaration dans les clubs 8% de licenciés en 67 25% en 87 35% en 2010 on voit là aussi que le progrès s'opère 13% aux Jeux Olympiques en 56 23% à ceux de Los Angeles et le cap la progression elle s'est vraiment faite ces 15 dernières années 44% en 2012 alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et je vais y venir après bien sûr ces chiffres traduisent une évolution mais cachent d'autres formes d'inégalités je vais y venir après je sens que vous êtes déjà en train de passer à la diapo d'après on voit je voulais insister sur le fait qu'on voit une très forte féminisation de certaines pratiques sportives plus que d'autres et vous allez voir c'est pas anodin celle que je vais lister je les ai repérées dans le tableau fourni dans l'ouvrage d'Anne Davies et de Catherine Nouveau on voit une féminisation très forte c'est à dire x2 ou x3 des licenciés dans certaines disciplines que sont l'athlétisme je vais pas vous faire le détail des chiffres on pourra en parler après s'il y en a qui vous seraient vraiment intéressés mais l'athlétisme multiplie par 3 le nombre de ces licenciés sur 20 ans entre 67 et 87 la fédération française d'athlétisme c'est le basketball aussi qui voit se multiplier on passe de 21% à 45% de femmes c'est énorme en 20 ans le handball le volleyball le judo la lutte ce sont les activités que je viens de nommer qui ont la plus forte progression force est de constater que ce sont toutes les APS qui à cette même époque font partie des programmations de l'enseignement d'EPS qui se démocratise aux filles et aux garçons et voyez comment l'EPS et l'initiation qui y est faite permet effectivement des évolutions qui se retrouvent aussi dans le mouvement sportif donc on voit avec ces tableaux et moi c'est vraiment ça sur lequel je voudrais insister on voit que des pratiques qui étaient connotées de masculines parce qu'il y avait moins de pourcent de femmes qui les pratiquaient avant les années 60 donc dans la classification de Catherine Louveau elles étaient connotées masculines en 20 ans ces pratiques deviennent mixtes dans la même classification de Catherine Louveau c'est à dire mixtes au sens quantitatif on est d'accord à peu près des chiffres équitables d'investissement donc voyez comme quoi les choses bougent donc quand vos élèves vous renvoient des connotations des stéréotypes n'oubliez jamais qu'on se situe sur une échelle où ces stéréotypes bougent la gymnastique était une pratique 100% masculine à la fin du 19e siècle aujourd'hui c'est une pratique à 80 plus de 80% féminine donc les pratiques connotées de masculines aujourd'hui sont des pratiques à déconnoter et elles évolueront bien sûr en fonction de ce qu'on fera volontairement là-dessus alors pour finir là-dessus c'est aussi la période où on va voir la fin des derniers des derniers bastions dans les fédérations la fédération française de foot s'ouvre aux femmes en 78 d'haltérophilie de rugby en 89 et de boxe j'ai dit 87 tout à l'heure vous auriez dû me reprendre c'est 97 la fédération française de boxe avec par contre un travail de féminisation depuis ces 20 dernières années assez extraordinaire car aujourd'hui il y a plus de 20% de licenciés à la fédération française de boxe vous voyez sur l'échelle du temps on passe de 0 là aussi à 20% sur un temps très court pourtant alors je sais on vous trépignez là dessus pourtant Annick Davis montrait aussi en 87 et on va évoquer la suite après montrait aussi que ces évolutions bien sûr ne sonnaient pas la fin des inégalités dans le monde sportif mais plutôt le début d'une prise de conscience des inégalités de traitement dont les sportifs étaient vitnives et dont les effets n'allaient en fait se corriger que sur les 30 ans à venir c'est à dire ce qui s'est fait depuis ce travail depuis 87 Catherine Nouveau montrait donc en 87 que le sport pour parler au singulier de façon un peu réductrice restait un conservatoire des identités sexuées encore une fois j'insiste à ce moment là 30 ans se sont passés 30 ans se sont écoulés et d'autres évolutions ont eu lieu alors est-ce que ce constat du coup qu'elle faisait en 87 c'était de dire il y a des différences vous voyez on continue à les mesurer donc je crois que pour moi surtout c'était le reflet d'une évolution historique qui venait juste là de se faire de façon quand même assez significative et donc ce qu'elle mesurait surtout c'était toujours le poids les résistances de certaines institutions à l'égard des femmes dans la prise en compte de leurs conditions de vie et surtout de l'égalité d'accès aux pratiques et aux égalités de traitement alors Catherine Nouveau quand même l'évoquait déjà en 91 elle évoquait le fait que ces répartitions là qu'elle mesurait et donc ce maintien des différences entre guillemets étaient quand même à relier à une temporalité de l'ouverture des fédérations aux femmes elles ne se sont pas toutes ouvertes au même moment et donc c'est normal qu'il y a des choses qui durent plus longtemps que d'autres elle était liée à une distribution sociale des pratiquantes elle était liée surtout à des résistances d'hommes et de femmes c'est pas le sport qui résiste c'est les hommes et les femmes qui le gouvernent qui le pratiquent donc que ces résistances étaient institutionnelles médicales, médiatiques et donc elle évoquait déjà cela c'est ce que je vais prolonger un petit peu maintenant plus qu'un maintien des résistances ce qu'elle a mesuré d'après moi c'est un maintien c'était un maintien des inégalités toujours à ce moment là qui bien sûr donnait naissance à des stéréotypes toujours différenciés à Lyon on vient de finir un travail de recherche une grosse ANR comme on dit un gros projet de recherche qui vient d'être publié et qui portait sur la question justement sport, genre et vulnérabilité on a essayé de voir comment au fil de l'histoire les pratiques sportives ont contribué à fragiliser les femmes ou au contraire c'est bien les deux qu'on a examiné ou au contraire ont contribué à émanciper et à permettre d'acquérir du pouvoir par les sports et qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que les sportives effectivement sont confrontés à des inégalités sociales qui les mettent en situation de fragilité c'est pas la fragilité des sportifs qui fait leur résultat c'est les situations sociales qui les mettent en situation de fragilité parce que c'était lié à une difficile représentation des femmes dans les instances de gouvernance à une moindre valorisation du capital sportif à moins d'aide pour concilier leur vie professionnelle leur vie familiale leur vie sportive à des prises en charge médicales moins fréquentes à des conditions d'entraînement moins favorables et puis à des assignations à la féminité permanente ou à défaut à des moqueries pour celles qui en sortaient à des moqueries à des dénigrements à des suspicions quant à leur identité sexuée je vous invite à lire l'article de Philippe Léotard et de Karine Erard sur la question des nageuses est-allemandes après les Jeux de Munich en 72 et de 71 et à voir le traitement médiatique qui a été réservé à ces femmes où on a mis en cause leur identité sexuée donc il parle de cette recherche des fausses femmes c'est le test de féminité qui s'est mis en place pour essayer de repérer si c'était des vraies femmes ou non et puis ensuite à cette chasse un petit peu aux femmes faussées c'est-à-dire aux effets du dopage qui transformerait les corps etc mais c'est toujours dans un discours dénigrant et plein de suspicions à l'égard des femmes Thierry Theret rappelait en 2007 que le sport reste un espace séparé en territoire sexuellement très marqué et si féminisation au sens large et symbolique du terme il y a sans doute ce processus ne s'engage-t-il en profondeur et avec de nombreuses résistances que depuis les années 80 je partage cet avis et je voudrais donc insister sur le fait que ça ne fait pas si longtemps que ça que les choses commencent à bouger un petit peu alors les années 80 c'est-à-dire aussi le moment où encore une fois l'EPS devient sportive ça sera un des vecteurs de l'évolution tout en sachant que la mixité sera quand même difficile à se mettre en place qu'il y aura des résistances internes à l'EPS qu'on évoquera peut-être tout à l'heure et qu'au-delà de mettre ensemble les filles et les garçons ça ne suffit pas on le sait bien les travaux d'Annie que l'on vient montré à la fin des années 80 ça ne suffit pas de mettre ensemble il faut ensuite s'intéresser à la question des choix de contenu d'enseignement des modalités de cet enseignement des modalités de l'évaluation mais ça c'est le chantier dont on parle depuis ce matin donc je vais passer assez rapidement là-dessus l'enjeu étant de questionner tous ces outils didactiques pour construire la culture commune mais l'EPS ne peut pas changer cette division du monde sportif toute seule elle y oeuvre à mon sens depuis les années 80 mais elle ne peut pas quand on voit la force d'une émission comme Gymtonic vous vous rappelez Véronique et Davina dans les années 80 Véronique et Davina dans les années 80 c'est 3 à 5 millions d'adeptes qui tous les dimanches matin il y a eu une merveilleuse émission sur France Culture il y a quelques semaines là-dessus qui tous les dimanches matin ont reçu comme figure d'identification sportive cette image d'une pratique chez soi de l'entretien de l'esthétique etc on n'a pas cherché à montrer les footballeuses à cette époque-là ou les athlètes beaucoup moins c'est 3 à 5 millions d'adeptes donc vous voyez je voulais revenir là-dessus pour montrer que bien sûr l'EPS elle a un rôle à jouer mais qu'elle ne peut pas évoluer toute seule et là aussi je voudrais finir cette partie en disant que du coup en matière de politique sportive ça ne fait la sénatrice ce matin a évoqué Marie-Georges Buffet comme étant une des étapes importantes moi je vais aller plus loin que la sénatrice Marie-Georges Buffet c'est la première au niveau politique à mettre en place une politique d'égalité ou en tout cas une politique en faveur de l'engagement des femmes dans les pratiques sportives c'est la première c'est la conférence de Brighton en 1994 qui est la première conférence internationale sur la question sport et femmes autre que traité par des médecins parce que ça les médecins depuis la fin du 19e siècle ils l'avaient bien traité ce problème-là mais pour dire que les femmes n'étaient pas capables la conférence de Brighton en 1994 c'est s'intéresser à la question politique de l'investissement des femmes dans les pratiques sportives et donc Marie-Georges Buffet en 1997 alors il y avait quelques prémices et Annick pourra certainement en revenir bien sûr je vais un peu vite Annick Edwige Javis bien sûr et le collectif avec lequel tu as participé Catherine Nouveau et d'autres 83-84 des choses bougent mais en matière quand même significative aussi de position à un moment donné de Marie-Georges Buffet dans un ministère en tant que responsable de ce ministère c'est vraiment un élément à mon sens déterminant alors je vais finir sur cette question-là en disant que depuis du coup c'est-à-dire pas longtemps 15 ans à peine on voit effectivement différentes actions pour essayer de contribuer au développement de la pratique sportive pour les femmes d'abord la question de l'accès des femmes aux postes de responsabilité ça c'était Marie-Georges Buffet 2004 Brigitte Dedier je passe vite là-dessus est venue rajouter à cette question-là la question de l'accès au sport pour les filles de quartiers sensibles ou dit défavorisés pardon pour la formule quartier urbain sensible et puis depuis Najat Vallaud-Belkacem en collaboration avec le ministère des sports aujourd'hui la question de la médiatisation bien sûr ça a été évoqué tout à l'heure il y a une inégalité flagrante dans les temps de représentation et de mise en scène et donc dans la possibilité pour vos élèves de s'identifier à des figures performantes qui seraient des femmes je passe sur ça je voudrais là maintenant évoquer quelques discours qui constituent donc du coup des résistances mais pas des résistances du sport des résistances des hommes et des femmes qui en détiennent les espaces de pouvoir et donc de gouvernance l'histoire du 20ème siècle j'ai essayé de vous le montrer révèle une série d'inégalité dans le fait de faire obstacle il y a un processus d'obstacle à l'investissement des femmes dans les pratiques sportives l'enjeu étant de maintenir un ordre social fondé sur la domination naturelle naturelle vous m'avez bien vu qui serait celle de la dissemblance des corps les discours médicaux ont fait pendant longtemps autorité et ils ont été des formes de prescripteurs de morale alors là on voit un journaliste à la fin du 19ème siècle qui effectivement est très angoissé à l'idée que des filles puissent pratiquer de l'escrime de l'épée et du coup à faire justice à se faire justice elle-même comme si elle n'aurait plus besoin des hommes pour effectivement dans leur vie au quotidien donc on voit qu'il y a la peur l'angoisse d'une confusion et d'une remise en cause assez fondamentale de l'ordre sexué et de la différence des sexes derrière ces propos mais surtout les discours des médecins qui sur l'échelle du 20ème siècle vont chercher vraiment à installer l'incapacité ou la prétendue incapacité des filles les filles sont handicapées au point de vue de leur développement musculaire elles ne doivent pas rechercher les exercices qui demandent un certain déploiement de force elles ne devraient point établir de records athlétiques les fonctions spéciales qu'une femme doit subir et remplir sont incompatibles avec un travail musculaire intense la femme n'est point faite pour lutter mais pour procréer des discours comme celui-ci il y en a énormément et les médecins vous voyez plus que le sport les médecins qui cherchent à organiser à diriger la pratique construisent un système de représentation qui fonde une incapacité et qui donc du coup devient prescripteur de morale c'est à dire que parce que tu es incapable tu ne peux pas on sait qu'aujourd'hui on dit le contraire c'est plutôt parce que tu manques de pouvoir moteur qu'on va faire pour toi un idéal démocratique et là on voit bien que non ce n'était pas le cas pendant très longtemps alors des prescriptions médicales mais des prescriptions morales aussi je ne vais pas toutes les lire des prescriptions esthétiques qui durent toujours on va parler ce phénomène d'érotisation des sportifs bien sûr je vais en dire un mot des prescriptions esthétiques qui durent pas de muscles un point de muscles saillant traduisant la puissance une légère couche adipeuse qui doit dissimuler l'effort pénible et donne au geste l'apparence de la facilité voilà ce que les pédagogues demandent et donc bien sûr ces images d'un développement musculaire j'ai pris là des images excessives bien sûr why not on voit bien comment on a limité cette évolution alors je passe un peu plus vite là dessus pour dire que ça dure dans le temps et en fait on va avoir ce type de discours même parfois encore maintenant la femme n'est pas faite pour des performances de résistance alors qu'aujourd'hui l'INSEP je l'évoquais hier dans une réunion l'INSEP démontre qu'au contraire le métabolisme des femmes leur permettrait d'être peut-être plus résistantes notamment sur des courses d'ultra-endurance plus de 60 km donc vous voyez comme quoi derrière le discours médical ça suffit pas ce qu'il faut dénoncer c'est l'injonction morale et prescriptive qu'il y a derrière la femme n'est pas faite la femme n'est pas faite pour les efforts etc prescription esthétique nous avons vu qu'aux dernières Olympiades des championnes de course sont arrivées sans la moindre grimace dans une attitude parfaitement esthétique mais il y a eu spécialement dans les sauts des réactions absolument inesthétiques je ne nie pas qu'il y ait des exceptions comme partout cependant nous gynécologues nous hommes nous tenons au charme des femmes à leur esthétique et pour soutenir le sport nous n'allons pas sacrifier sur l'autel une des plus belles qualités de la femme la grâce ça dit tout et donc ce que je voulais vraiment insister là dessus c'est que vous voyez ce sont vraiment ces discours et donc ces lieux là de parole qui font ça les fédérations participent aussi à ces discours il n'y a pas que les médecins je voudrais avancer donc peut-être on y reviendra après mais là c'est un article de presse dans une presse de foot où on voit aussi il faut dire halte au football féminin parce que ce n'est pas des corps de femmes qu'on développerait pardon mais des corps d'hommes alors si les injonctions médicales vont disparaître dans les années 80 je l'évoquais tout à l'heure les injonctions esthétiques à une norme esthétique elles ne disparaissent pas dans les années 80 et on a aujourd'hui toujours un impératif de l'esthétique qui à mon avis même se renforce du fait de l'arrivée des femmes dans toutes les pratiques sportives y compris celles qui étaient avant connotées de masculines et on voit cette injonction à prouver sa féminité surtout si on arrive dans un domaine où historiquement ce n'était pas celui des femmes et celui donc dans un domaine de performance etc. il est difficile aujourd'hui encore d'échapper aux allusions de nos journalistes et autres trois petits points aux allusions sur l'esthétique des sportifs soit pour confirmer leur féminité et le fait qu'elles sont acceptables Marie-Jouperrec avec ses grandes jambes et ses courbes très féminines ou au contraire pour regretter bien sûr leur absence de féminité alors on pourrait multiplier les exemples et ce que je voulais démontrer là surtout c'est que c'est tout un système d'individus d'hommes et de femmes qui s'organisent pour faire obstacle à l'investissement des femmes dans les pratiques sportives des résistances qui ne prennent sens à mon avis qui ne prennent sens qu'à partir du moment où la pratique sportive est perçue comme profondément subversive c'est parce que la pratique sportive est subversive c'est parce qu'elle autorise une émancipation des femmes qu'il y a toutes ces résistances donc vous voyez que les deux sont à tenir et les femmes l'ont bien compris dès la fin du 19ème siècle alors ces résistances elles sont menées à différents niveaux des hommes et des femmes de partout médicales institutions sportives éducation physique jusqu'aux années 80 et parfois encore aujourd'hui dans les propos de certains enseignants les médias et donc tout le monde je passe je passe aussi sur cette question là pourquoi tant de résistances bien parce que le sport est subversif parce qu'il est un espace d'émancipation corporelle mais pas seulement sociale j'évoquais tout à l'heure la question des violences conjugales bien sûr et les féministes et les sportives l'ont perçu dès la fin du 19ème siècle au début du siècle dans un journal féministe qui s'appelait La Fronde des sportives étaient présentées comme les propagatrices par l'exemple de la cause féministe celles qui juste qui de l'autre côté étaient accusées d'être des vicieuses pour aller faire des compétitions de cyclisme le vélo par excellence les pratiques de compétition en vélo étaient vues par les féministes comme cet exemple féministe La faiblesse s'interroge-t-elle quelle faiblesse le sport c'est la convalescence de l'éternel blessé blessé surtout des chaînes d'une éducation surannée hypocrite absurde conventionnelle dit cette presse féministe L'esthétique est la mode elle fait de la femme un être débile l'enfant malade car elle interdit l'exercice elle arrête son développement physique la jupe est à la fois la cause et le symbole de notre faiblesse et par la suite de notre servitude béni soit le cyclisme libérateur je ne vais pas toutes les citer mais vous voyez comme quoi la pratique sportive peut vraiment être vue par différents regards et que s'il y a des résistances à l'émancipation des femmes les femmes elles-mêmes cherchent et revendiquent une forme d'émancipation par le sport je vais passer un petit peu sur ces autres exemples pour dire que la question du compromis c'est à dire de la stratégie alors certaines sportives ne vont pas être dans la transgression certaines sportives vont effectivement surjouer un petit peu une féminité pour pouvoir s'émanciper il y a effectivement toujours eu des compromis faits par les sportives à partir du moment où elles cherchaient à s'investir dans une pratique qui était socialement plutôt mal connotée pour elles perçue comme pas acceptable pour elles et bien elles ont joué un petit peu des codes de la féminité normative parfois pour faire déplacer les frontières de genre alors je pense à des escrimeuses dans les années 60 qui étaient extrêmement vigilantes à la propreté de leur tenue aux rondeurs de leur tenue pendant très longtemps elles ont tenu elles-mêmes les escrimeuses à garder la jupe parce que c'était alors qu'elles étaient armées et qu'elles s'investissaient dans l'imaginaire un petit peu des hommes elles voulaient montrer qu'effectivement elles restaient des femmes et féminines quand même donc elles ont parfois joué elles-mêmes avec ces codes pour faire déplacer un petit peu les frontières c'est ce que disent encore aujourd'hui certaines sportives qu'elles font des arrangements un petit peu pour rendre la situation acceptable et faire preuve de féminité au moment même où elles s'investissent dans des pratiques connotées encore malheureusement de masculines le rugby le foot etc alors bien sûr tout ça aussi prend sens dans un contexte d'hypersexualisation des corps d'hypersexualisation et érotisation des corps ça bien sûr ça peut aussi se lire comme le maintien d'une résistance à l'émancipation corporelle des femmes le maintien d'une assignation à une esthétique normative qui dans l'absolu dans l'idéal serait bien sûr à dépasser aussi il n'est pas normal que si des femmes ne se conforment pas à cette norme là elles soient presque systématiquement accablées de ce label lesbien c'est à dire qu'à partir du moment où elles sont dans la transgression jusqu'à leur corporealité c'est qu'elles sont des hommes c'est qu'elles seraient des hommes c'est qu'elles seraient homosexuels etc et on sait qu'effectivement il y a cette confusion qui fonctionne très souvent où à partir du moment où on ne répond pas aux normes il y a ce qu'on appelle ce label lesbien ou cette violence homophobe pour faire simple qu'on condamne bien sûr alors le sport émancipation bien oui et la preuve par les chiffres on l'a dit tout à l'heure les connotations évoluent l'épreuve de 800 mètres en athlétisme était une épreuve qui avait été interdite des Jeux Olympiques en 1928 alors qu'aujourd'hui parce qu'elle était considérée comme dangereuse et pour les femmes le marathon il faut attendre 1984 pour que les femmes aient le droit à faire du marathon donc des pratiques vous voyez vraiment connotées comme masculines qui aujourd'hui sont des pratiques neutres ou accessibles voire même on dirait que les femmes pourraient performer mieux que les hommes donc vous voyez comment les choses se déplacent les activités de combat pareil je passe je vais passer très vite sur la dernière partie je savais que je serais certainement en retard et je veux laisser du temps pour les questions juste cette diapo pour dire bien sûr la femme n'existe pas la femme sportive n'existe pas plus et que donc il y a une grande hétérogénéité là aussi à prendre en compte en croisant avec une autre lunette tu disais tout à l'heure multiplier les lunettes et donc avec les lunettes aussi de la classe sociale toutes les femmes n'ont pas aujourd'hui encore les mêmes possibilités les mêmes injonctions même à la féminité le modèle de féminité peut évoluer en fonction de la classe sociale jusqu'aux années 60 le sport était prioritairement une affaire de bourgeoise de bourgeoisie de classe moyenne au moment où les paysannes les ouvrières étaient enfermées dans un travail productif je cite Catherine Nouveau les normes de la société rurale valorisent le travail incessant des femmes elles s'opposent au temps libre féminin tout loisir est signe de négligence du ménage donc là on voit bien qu'il y a un obstacle aussi un social à l'investissement des femmes dans les pratiques la question du temps pour soi devient accessible avec la question avec la période de la démocratisation des biens d'équipement j'avais trouvé une photo qui est Moulinex libère la femme j'avais envie de transformer avec mon powerpoint le sport libère la femme et j'ai pas eu le temps mais bon il y a cette idée effectivement d'une libéralisation du temps pour soi qui arrive avec la démocratisation des biens d'équipement avec la scolarisation etc mais ça suffit pas là aussi et c'est un temps assez récent on observe toujours aujourd'hui de grandes disparités dans les taux de pratique j'en donnerai qu'un en 2000 dans une enquête quand on mesure la non pratique des femmes la non pratique sportive des femmes on a 4% des femmes issues des classes de cadre qui ne pratiquent pas de sport on a 27% chez les ouvrières qui ne pratiquent pas en 2003 on sait que le revenu et notamment la barre des 1800 euros a priori ce serait un indicateur important en dessous de ce seuil là on a 45% des filles seulement qui pratiquent contre 80% des filles au dessus de ce salaire et 75% des garçons donc il y a vraiment effectivement plusieurs lunettes qui peuvent être croisées en conclusion l'histoire du sport et des femmes une course d'obstacles oui j'ai essayé de vous montrer que c'est une histoire que c'est l'histoire d'une limitation c'est l'histoire d'une limitation d'un contrôle permanent de l'investissement des femmes au regard des normes de la bonne féminité un contrôle des femmes autour des fonctions et des tâches de la maternité ou de l'esthétique c'est l'histoire d'une inégalité persistante même si elle change de nature inégalité d'accès inégalité de traitement inégalité de reconnaissance et ça dure c'est l'histoire d'une lutte avec des stratégies et des temporalités différentes mais où effectivement il y a bien cette idée que par la pratique il y a une voie d'émancipation possible pour les femmes pour déplacer les frontières des assignations sexuelles et donc les choses changent fluctuent dans le temps en fonction des classes sociales des origines ethniques etc. l'histoire du sport révèle que tout a été fait pour éloigner les filles des pratiques sportives et plus particulièrement de la compétition donc il n'y a pas de fatalisme à avoir sur cette question là pas plus que sur la question de l'accès aux sciences aux métiers ou à l'évolution de la vie domestique il n'y a pas de fatalisme à avoir mais par contre il faut prendre la mesure des inégalités toujours à l'oeuvre car ce n'est pas le sport qui est en cause mais bien les inégalités qui depuis longtemps sont organisées en son sein et servent de lit selon moi au maintien des différences maintenir l'idée que ce serait le sport ou notamment les sports de compétition qui seraient en cause c'est adopter sans discernement une vision réductrice sur les sports et sur les conditions de leur exercice c'est nier la part des hommes avec un grand H des individus dans cette évolution alors le dernier contre-pied sur l'égalité avait évoqué une réactualisation peut-être de la critique du sport moi avec mon regard d'historienne sur cette question là j'arrive à une autre conclusion et je me demande si en fait si la critique actuelle à l'égard des sports de compétition comme outil d'éducation pour les filles ne s'inscrit-elle pas plutôt dans le sens d'une histoire anti-féministe contre l'émancipation corporelle et physique des femmes tout au long du siècle une émancipation par le corps et donc par les sports qui est perçue comme profondément subversive par les gens qui s'y opposent sans doute parce qu'elle est au corps comme je l'ai dit tout à l'heure d'une émancipation sociale bien plus large et par le corps se jouent bien d'autres inégalités donc oeuvrons à la lutte bien sûr contre les inégalités les sports ne sont pas masculins ou féminins en soi attention à ces catégorisations dans vos pratiques ils sont connotés deux et il est important de diversifier les images que vous donnez à voir à vos élèves pour leur permettre d'avoir d'autres modèles identificatoires donc bien au-delà d'un simple rééquilibrage des pratiques qui est un petit peu la tendance actuelle il faudrait rééquilibrer le féminin et le masculin il faut surtout oeuvrer à déconstruire comme l'histoire l'a fait ces catégories du masculin et du féminin je finirai avec une petite citation d'extrait du rapport qui a été rendu à Najavalo-Belkacen lutter contre les stéréotypes la délégation considère que le développement de la pratique sportive féminine suppose une extension du champ des disciplines auquel les femmes doivent pouvoir s'adonner sans s'exposer à la réprobration de leur environnement sportif elle souhaite à ce titre que les différents acteurs du sport encouragent les filles et les femmes à s'adonner à des sports aujourd'hui considérés comme masculins donc on voit bien cet enjeu là à aller vers une pluralité sans nier aussi qu'il y a bien sûr plusieurs choses et elle rappelle le rôle important de l'OPS là-dedans comme un laboratoire de mixité qui doit amener le monde sportif aussi à évoluer en OPS on pratique la mixité dans les pratiques sportives il faut que le monde fédéral puisse aussi s'inspirer de cela merci 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 merci